Allez salut tout le monde ici Azarat et on se retrouve pour un playthrough sur Fallout New Vegas. Alors c'est un jeu que j'ai depuis pas mal de temps sur mon Steam mais que je n'y ai pas vraiment joué en fait. J'avais juste commencé l'histoire, je m'étais arrêté assez vite, j'ai été vite pris par tous les modes qu'il y avait sur internet et puis j'ai fait plein de trucs avec tous ces modes là. Mais là j'ai envie de le refaire pour l'histoire, bon j'ai rajouté encore quelques modes, mais j'ai vraiment envie de faire l'histoire avec vous, je n'ai jamais fait l'histoire entièrement. J'avais juste fait les quêtes de départ en fait et je pense que ça peut être sympa de découvrir ça avec vous. Et voilà, donc j'ai installé quelques modes, alors les modes que j'ai installés c'est des modes pour avoir des compagnons avec soi, ne pas avoir de limite de compagnons en fait. Un autre mode qui rajoute tout un tas d'armes, etc. Bon je ne sais pas s'ils sont fonctionnels, je les ai installés en tout cas. Je les ai installés bien comme il faut avec le logiciel adéquat, on va bien voir ce que ça donne, on va commencer par faire une nouvelle partie, on va écraser la sauvegarde, il fait une livraison qui s'est mal passée apparemment. Alors, oui oui, alors il va me rajouter des tas d'équipements, mais c'est normal, c'est avec l'ajout de mode je pense, je ne sais pas trop. Alors pièce de... oui c'est bien, c'est bien. Oui, alors ça c'est un mode pour construire sa ville, j'ai ajouté un mode qui permet de construire son village, de s'en occuper, etc. Mais ça on verra ça beaucoup plus tard. Ça peut aider pour gagner de l'argent, gagner des matériaux, enfin gagner des objets, etc. sans pour autant cheater. Ça donne un petit coup de pouce sans tricher en fait, parce que la ville il faut quand même la gérer, il faut quand même la défendre contre des attaques, etc. Donc on verra ça plus tard, parce que c'est un peu long à mettre en place. Alors est-ce que je peux... Ouais, je vais monter un peu le son parce que j'ai peur que vous n'entendiez pas les... les dialogues. Alors on va augmenter les voix. Un peu le volume général. C'est tout. Voyons l'étendue des dégâts. D'abord votre nom. Ou alors, ce que je peux faire, c'est au cas où... Au cas où... D'accord, les sous-titres dialogue sont censés être activés. Ah non, c'est peut-être parce que je suis allé dans le menu, tout simplement. Alors, oui. Je me souviens de mon nom. Je m'appelle Azarat. Je ne sais pas pourquoi, mais je m'attendais à autre chose. Mais si c'est votre nom, c'est votre nom. Je m'appelle Doc Mitchell. Bienvenue à Goodsprings. Merci. Bon, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais j'ai dû vous raccommoder la caboche après avoir enlevé tous les petits morceaux de plomb. Je suis généralement assez content de mes travaux d'aiguille, mais c'est à vous de me dire si j'ai bien tout remis en place. Bah, j'espère. Le résultat vous convient ? Ah ! Oh la vache, on dirait Tom Hanks. Euh, sexe masculin. Ouais, attends. Qu'est-ce que c'est ça ? Ouais, blanc. Face. Parce que là, j'ai une vraie tête de cul quand même. Je ne sais pas, moi, la tête. Ils sont marrants. De toute façon, je ne vais rien changer au visage. Je vais juste prendre une coupe de cheveux. Alors, style de cheveux. Compadou, pavé. Oh la la. Cache misère. Trope sur saut, tombe douce. On ne sait rien. Ouais, je vais me foutre une crête Hiroku. C'est bien, ça. Bon, allez, on va laisser comme ça. De toute façon, on va vite se foutre un truc sur la tête et on ne la verra plus. Allez. Oui. Eh bien, l'essentiel est en place, en tout cas. Je n'ai pas laissé trop de désordre. Bon, inutile de vous garder au lit. Voyons si vous êtes capable de tenir de l'eau. Oh la. Eh bien, essayez de marcher jusqu'à l'autre bout de la pièce pour voir. Allez jusqu'à ce testeur d'énergie. Allez-y doucement, il n'y a pas de record à battre. Ok, ok. C'est ça le testeur d'énergie ? Ça a l'air d'aller. Bon, essayez le testeur d'énergie. On va vite savoir si vous avez recouvré toutes vos facultés. Alors, qu'est-ce qu'il me dit ? Type moyen. Ajustez votre force. Ah, d'accord. Ok, ok. Il y a quoi d'autre que le truc ? Perception. Endurance. Charisme. Intelligence. Agilité. Chance. On va y aller comme ça, ça ira plus vite. Alors, il va y avoir 5 points à mettre. On va mettre de la perception, du charisme, de la chance, de l'intelligence, de l'agilité. Ouais, je mets un peu ça partout, sauf endurance et force, parce que... On va voir à bien ce que ça donne. Ouais, c'est un score tout à fait moyen. Mais après ce que vous avez vécu, je dirais que c'est une bonne nouvelle. Eh bien, on sait que sur le plan physiologique, tout va bien. Mais ça ne veut pas dire que ces balles ne vous ont pas amoli le bulbe. Qu'est-ce que vous diriez de vous asseoir sur mon canapé et de répondre à quelques questions, histoire de voir si tout est encore en place là-haut ? Allons-y. Attendez, parce que ça me stresse. J'ai peur qu'on n'entende pas les dialogues. Ça se trouve, en fait, on les entendent super fort. Non, pas affiché. Action, audio, voix. Ouais, je vais remettre comme ça, c'est tout. On continue. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je m'assois. Très bien. Je vais prononcer un mot. Je veux que vous me disiez la première chose qui vous viendra à l'esprit. Chien. Euh... Chat. Maison. Abri. Nuit. Rêve. Vendie. Vaporiser. Lumière. Euh... Obscurité. Mère. Mère. Oui, humain, non. Euh... Potcookie. Bien. Maintenant, j'ai quelques phrases. J'aimerais que vous m'indiquiez si elles correspondent à des choses que vous pourriez dire. D'accord. Première. Le conflit ne correspond pas à ma nature. Le conflit ne correspond pas à ma nature. Sans... Sans opinion. Je n'ai pas l'habitude de me reposer sur les autres. Euh... Plutôt d'accord. Je cherche toujours à être le centre de l'attention. J'ai du mal à accepter les idées nouvelles. Pas du tout d'accord. J'affronte mes problèmes à bras le corps. Sans opinion. C'est presque fini. Si vous jetiez un coup d'œil à ça, dites-moi ce que vous voyez. Ce que je vois là-dedans... Euh... Je ne sais pas, moi. Une fourmille bicéphale. Ok. Bon, ça, c'est normal. Le petit message qui s'affiche, c'est un mod. J'espère qu'il ne va pas s'afficher comme ça tout le temps. Une chaîne brisée. D'accord. Et celui-là ? Un objet de l'air spatial. Une œuvre d'art. Euh... Moi, ça me fait penser à un objet de l'air spatial. Le dernier. Alors, moi, ça me fait penser à deux personnes face-à-face. Mais est-ce qu'il me le propose ? Un homme barbu. Non, pourquoi pas. Nuage en forme de champignon. Mouais. Une tête sur un norier. Une lueur dans les thèmes. Non, il ne me le propose pas. Moi, je trouve que ça ressemble à deux personnes face-à-face qui accolent leurs mains. Enfin, bref. On s'en fout. Donc, euh... Un homme barbu, ouais. Eh bien, c'est tout ce qu'elle a écrit. Je n'ai pas d'éléments de comparaison. Alors, vous devriez regarder les résultats pour voir si ça vous paraît correct. Alors. Arma Énergie 32. Alors, je suis spécialiste Arma Énergie en sciences. Et en survie. Le nombre de points de vie qui rapporte la consommation de nourriture et de poisson. Créer des consommables. Alors, en survie, je vais le relever. Non, ça ne me plaît pas. Je vais mettre de la réparation. Parce que je sais que la réparation, c'est quand même utile. Arma Feu. Je vais enlever l'Arma Énergie. Je vais mettre Arma Feu. Je vais garder Science, quand même. Ouais. Ouais, je vais garder Science. Bon, on va faire comme ça. Avant que je vous libère, j'ai encore besoin d'une chose. Oui, vas-y. Un formulaire à remplir. Juste pour avoir une idée de vos antécédents médicaux. Ce n'est qu'une formalité. Ça m'étonnerait que se faire tirer dans la tête soit une affection congénitale. T'es sûr. Choisir jusqu'à deux traits. D'accord. Euh... Discipline, habile. Moi, je suis plus Arma Feu. Si deux fois moins longtemps... 3%, usure plus rapide de 25%. C'est quoi, ça ? Ouais. Discipline, l'indiciation d'Arma Feu à Énergie, vous tirez plus lentement avec plus de précision. Ça, c'est pas mal, ça. Je vais peut-être le prendre Discipline. parce que ça sert à rien de faire le bourrin et si c'est pour loper sa cible à chaque fois. Habile. Manquer d'expérience, vous gagnez plus 5 points à toutes les compétences mais souffrez de malheur 10% au gain d'expérience à partir de maintenant. Oh my god. Ouais, non, non, non. Je ne vais pas faire ça. Ça, c'est... C'est un mauvais investissement, je pense. Des grenades frags au saguet vous lancez plus rapidement les armes au prix d'une précision à lui. Non. Voilà, parce que vous allez rester jeunes et au niveau 30 pour toujours. Vous ne serez plus jamais accro au l'ado. Mais après le niveau 30, vous pouvez dire au revoir à l'expérience et aux aptitudes et aux points de compétence. d'accord, en gros, si je prends ça, je suis au niveau 30 mais je ne pourrais plus bouger du niveau 30. C'est de la merde. Je ne préfère pas. Lefto, non. Petite composition, sûrement pas. Quatre yeux. Si vous portez des lunettes de n'importe quel type, votre perception est augmentée de 1. Sans lunettes, elle est réduite de 2. ou en gros, un team up, quoi. Sans chaud. Ouais, terre dévastée. Grouille d'éléments étranges que les breaks post-opéritiques. Conseil aux petites signatures, j'en sais rien. Je suis assez curieux de ce truc-là parce que ils disent que ça grouille de choses étranges mais mais ok, ça ne dit pas ce que ça fait si je prends. Je vais le prendre. Hop. Je vais le prendre. Je ne sais pas trop ce que ça fait. Eh bien, je crois que ce sera tout. Venez avec moi, je vous raccompagne. Eh bien, c'est fini ! Excusez-moi pour ma voix, je suis un peu malade en ce moment. J'espère que ça ne vous dérange pas trop. Il me voit un peu enrhumé, mal de gorge, etc. Donc, ça devrait s'arranger bientôt. Alors, il va me laisser partir. Tenez, ceci est à vous. C'est tout ce que vous aviez sur vous à votre arrivée ici. D'accord. Ne m'en veuillez pas mais j'ai lu ce message. Je cherchais à savoir qui vous êtes. Mais ça ne parle que d'un jeton de platine. Eh bien, si vous repartez, je crois que ceci vous serait utile. Ça s'appelle un Pip-Boy. Un Pip-Boy. J'ai grandi dans un de ces abris qu'ils avaient construits avant la guerre. On en avait tous un. Je ne m'en sers plus mais je crois que ça vous serait utile après tout ce que vous avez subi. Je sais ce que c'est que de se faire prendre quelque chose. Ouais. Et mettez ça histoire de ne pas éblouir les foules avec votre physique. Quoi ? Ça n'a jamais été mon style. Ok. Merci pour les soirs. Laissez tomber. C'est mon boulot après tout. Allez voir Sunny Smiles avant de quitter la ville. Ok. Il vous apprendra à vous débrouiller dans le désert. Vous devriez la trouver au Saloon. Les autres gens du Saloon devraient pouvoir vous aider eux aussi. Comme Victor, le bonhomme en métal qui a déterré votre carcasse. Quoi qu'il en soit, si vous vous faites blesser dehors, revenez me voir. Je vous rafistolerai. Pas de soucis. Mais essayez quand même de ne plus vous faire tuer. Mordart Mode Hardcore. Oh là là. Alors, Fallout New Vegas permet de jouer selon un nouveau mode appelé Hardcore qui augmente considérable la difficulté du jeu. Dans ce mode, les steampagges se filent du temps et ne peuvent réparer les membres infirmes. Le Radaway élimine la radiation au fil du temps et la désertation bloquée. C'est bon, il est recommandé qu'au joueur expérimenté. Ouais, en gros, il faut boire, il faut machin. C'est hardcore. Il est possible d'activer et désactiver le mode Hardcore à tout moment dans le menu jouabilité. Ah, ben voilà. Je vais le désactiver. Je vais le laisser sur non. Parce que tout simplement, j'ai pas envie de galérer comme une merde. Alors donc, je vais le laisser désactiver, mais peut-être que si je commence à bien prendre la main, pourquoi pas le réactiver par la suite. Je ne vois aucun inconvénient à ça. Ça peut être marrant. de qui... Oh, la vache. La lumière du jour, ça fait mal. Vous avez reçu un signal... Ouais, ça c'est les radios. Parce qu'on reçoit les radios avec le Pip-Boy. Je crois que c'est toutes les extensions de ça. Alors. On va essayer de voir. Voilà. L'équipement, vite fait, on va essayer de s'équiper. Parce que je sais que j'ai pas mal d'objets sur moi. Objets. Vêtements. Qu'est-ce qu'il me fait ? Toutes les armes disposent d'une catégorie compétences d'armes qui détermine leur efficacité. Les armes à feu, les armes énergie, la 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 la. Comparé, la la la. Ces valeurs indiquent respectivement les dégâts de base. Les dégâts par seconde. Oui, ok. Pas de soucis. Alors. Par contre. J'ai quoi en munitions ? Oui, c'est bon. Bales de calibre 20, j'en ai 40. Ouais, cartouche. De 10 mm. Est-ce que j'ai un pistolet de 10 mm ? Alors. Pistolet usé 10 mm. On va déjà s'équiper de ça. Alors en vêtements, c'est bon. T'inquiète pas. Je peux pas le décocher. Je peux pas le... Parce que je m'en fous. Alors, armure en métal légère. Donc, effet agilité plus 1. Oui, parce que c'est une armure lourde, forcément. Armure cuir. Pire tribale. Combinaison blindée. On va prendre celle-là, parce qu'elle a l'air de vachement bien protégée. Diverge une gourde, désépringue les cheveux. Voilà. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Là, c'est les radios, divergates. Etc, etc. Comment que c'est dit, table ? Voilà, c'est ça. Voilà. Conflit court des terres dévastées et morales fait exploser la demande d'armes. Les fabricants se dégagent à tous les marchands d'armes de la région proposent de nouveaux types d'armes, de munitions et de modifications. Alors ça, je sais pas si c'est le mode qui rajoute des armes ou si ça fait partie du jeu de base. Personnel des Gunrunners a été chargé. Je crois que c'est une extension aussi. Je sais plus. Ça fait déjà un moment que j'ai installé ce jeu-là. Je ne sais plus trop, trop. Votre Pip-Boy a capté une émission de radio vous invitant à une inauguration du casino. Ok. Wow, il y a... Ok, c'est bon. Donc on va avancer tranquillement. Qu'est-ce que c'est ? Ça, ça doit être un marqueur. Là-bas, j'ai une quête. C'est le Saloon, je crois. C'est le Saloon, c'est ça. C'est le Saloon, mais on va se laisser là. Alors, je pense faire des épisodes de 25 minutes, une demi-heure pour pouvoir faire toute cette aventure avec vous de façon structurée. Bon, bien entendu, au bout d'un moment, je couperai tout simplement, je reprendrai, etc. Et je découperai ça au montage toutes les demi-heures. Donc je ne sais pas en combien d'épisodes ça va tenir. à mon avis, beaucoup, énormément même. On verra bien ce que ça donne. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez une question ou une suggestion. Si vous avez des idées de mode que je pourrais installer, si vous connaissez bien le jeu et que vous avez envie de voir ce jeu-là modé d'une certaine façon, dites-moi dans les commentaires quel mode vous aimeriez voir. la moindre suggestion, allez-y, n'hésitez pas. Mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu, ça fait vachement plaisir. Un petit commentaire, un petit partage avec vos amis. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner car il va y avoir de la vidéo, de la vidéo et de la vidéo encore et encore et encore. Bon, là, c'est les périodes de fête donc on est un peu... C'est les vacances, quoi. En bref. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'était Hazarad pour Gaming for Fun. Je vous dis à la prochaine pour la suite de cette petite aventure. Donc c'est tout. Ben voilà, bonne soirée, bonne journée et salut, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada